Chères auditrices, chers auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans l'Agora, l'émission radiophonique de l'Université populaire de Marseille Métropole. Aujourd'hui, mon invité est Antoine Dreyfus. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Bonjour, merci d'inviter. Chers auditrices et auditeurs, Antoine Dreyfus est journaliste d'investigation. Il a été grand reporter pendant 15 ans pour l'hebnomadaire VSD. Il est également auteur et réalisateur de documentaires. Après avoir été reporter en presse écrite pour le quotidien du médecin, le parisien, JDD, VSD, il se consacre aux enquêtes de terrain. Il a mené en 2018 l'enquête de cache-investigation sur les pesticides, qui est devenu le livre toxique coécrit avec Martin Boudot, publié par les ARN en 2016. On lui doit également La France et qui gronde, qu'il a écrit avec Jean-Marie Godard, publié aux éditions Flammarion en 2017. Son dernier livre est La 5G, Mauvaise aux ondes, publié le 14 janvier par les éditions Massot. La 5G est la cinquième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle le succède à la quatrième génération, appelée 4G, et prolonge l'exploitation technologique LTE, qui signifie Long Term Evolution. Voici ce qui est écrit sur la quatrième couverture de ce livre. La 5G est arrivée en France. Cela signifie pour certains la victoire du lobbying, un nouveau danger pour la santé, un épuisement des ressources, une surveillance accrue de la population et une dépendance vis-à-vis de la Chine. Pour d'autres, c'est une évolution technologique majeure qui nous fera pénétrer dans une ville intelligente, la Smart City, dotée de débits dix fois supérieures. En France, les opérateurs Orange, FreeMobile, SFR et Bouygues Telecom s'implantent déjà dans les villes pilotes comme Marseille, Nice et Lyon. C'est donc de tout cela que nous avons, nous allons discuter avec Antoine Dreyfus. Et je vais commencer par faire référence à des déclarations politiques. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a plaidé pour le déploiement de cette nouvelle technologie mobile contre ceux qui préfèreraient, selon lui, le modèle Amish et voudrait revenir à la lampe à huile. Tout le monde se souvient de cette déclaration d'Emmanuel Macron. Et Antoine, la 5G, est-ce vraiment une révolution ? C'est toute la question, en fait, de ce livre et des interrogations des spécialistes. En fait, la 5G, telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est vendue, entre guillemets, par notamment l'Union européenne et par tous les fabricants, dont les Chinois et Huawei en premier, elle est vendue comme une révolution. C'est-à-dire, en fait, c'est vraiment vendu comme une quatrième révolution industrielle, la révolution numérique, donc la révolution des réseaux, où on serait hyper connecté tout le temps, en tout lieu, à tout moment, avec des villes intelligentes, avec des robotisations partout, avec la capacité de pouvoir, par exemple, suivre l'arrivée de son bus, tout le temps, vraiment hyper connectée. Et ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est totalement invisible. C'est-à-dire qu'en fait, les ondes, on ne les voit pas, on ne sait pas exactement comment ça se passe. Alors ça, c'est la vision que les promoteurs de la 5G vendent. Les opposants disent que c'est peut-être un mythe. C'est-à-dire qu'en fait, pour l'instant, ce qu'on voit de la 5G, c'est une super 4G, en fait. C'est-à-dire, en fait, des débuts plus rapides et la faculté, la possibilité, en tout cas, d'avoir, par exemple, plus de films, plus de data, donc de pouvoir télécharger assez vite des films sur des plateformes de streaming, des choses comme ça. Pour l'instant, en fait, on ne sait pas encore si c'est une révolution. C'est ça toute la question. Alors si c'est une révolution, en fait, ça pose un certain nombre de questions et de problèmes qu'il faut débattre, dont il faut débattre. Comment fonctionne la 5G ? Est-ce qu'elle utilise des antennes existantes ? Ou est-ce qu'il faut implanter de nouvelles antennes ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour implanter la 5G ? Alors la 5G, c'est la cinquième génération du réseau. Ce sont des, alors c'est à la fois des nouvelles antennes, donc des grandes antennes qui sont dites plus intelligentes, c'est-à-dire qu'en fait, l'onde est plus courte, l'onde électromagnétique est plus courte, le signal est plus courte, donc elle nécessite aussi une implantation de beaucoup plus d'antennes et de capteurs. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait dire à certains qu'il y a probablement un problème et des soucis, en tout cas pour des gens qui sont sensibles à ça. Et ça va nécessiter, si les plans sont prévus comme une quatrième révolution industrielle, ça va nécessiter l'implantation d'énormément d'antennes, un peu partout, dans l'immobilier urbain, parce qu'en fait, les ondes sont plus courtes et donc elles s'arrêtent facilement, elles sont facilement arrêtées par tout un tas d'obstacles, les bâtiments, les poteaux, etc. Donc en fait, ça va nécessiter, si c'est prévu comme cela, énormément de mettre d'antennes. Donc on voit, il commence à y avoir des oppositions assez fortes, très radicales à la 5G, avec des incendies d'antennes, le sujet est devenu très politique, très difficile avec des gens qui sont opposés de manière très radicale et sans concession à la 5G. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que les ondes de la 5G soient diffusées par les satellites plutôt que d'implanter de nombreuses antennes et d'occuper la surface terrestre ? Alors techniquement, il y a les deux choses qui sont en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la technique assez classique d'antenne, d'antenne-relais, et il y a aussi des projets, notamment aux États-Unis, d'emploi de satellites pour la diffusion de la 5G. Et c'est notamment une société d'Elon Musk, fondateur de Tesla, qui est un projet de... Mais là aussi, c'est assez compliqué parce que le ciel de l'espace est déjà quand même pas mal occupé. Et là, ça nécessiterait l'envoi d'à peu près 20 000 satellites. Donc c'est énorme. Et il faut s'imaginer que la mise en place de la 5G telle qu'elle est prévue, c'est-à-dire vraiment cette hyper-connectivité, ça va nécessiter des millions d'antennes. Vraiment, c'est assez impressionnant en fait. Donc c'est un projet industriel d'ampleur considérable. Il faut avoir ça en tête parce qu'en fait, nous, on ne voit pas cette partie immergée de l'iceberg qui est, il y a des data centers, il y a toute une infrastructure. Il y a un côté industriel qui est assez impressionnant dans la 5G. Les médias commencent déjà à nous habituer à l'utilisation de ces nouvelles technologies. On nous parle du réfrigérateur intelligent, de la voiture intelligente, de la domotique individuelle, de plein de technologies qui sont déjà anciennes mais qui ne se sont pas véritablement développées. parce que l'identité aux possibilités des technologies qui existaient. Ce qui est le plus vite développé en matière de domotique, ce sont les alarmes domestiques, les alarmes de sécurité. C'est à peu près le seul marché qui se soit développé et qui est quand même très limité par les connexions téléphoniques qui aujourd'hui peuvent passer par des téléphones portables. mais ça nous paraît quand même très limité. On n'en est pas encore à aller faire les courses sans avoir préparé sa liste de produits à acheter mais qui seraient envoyés par le réfrigérateur ou le stock qui est existant dans les placards. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la 5G, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. C'est-à-dire, en effet, ces objets hyper connectés, ce frigidaire qui, si vous n'avez plus de lait, vous demandera sur votre smartphone si vous avez besoin d'acheter du lait et qui enverra la commande à une grande plateforme qui commence par un A et qui a déjà prévu d'ailleurs des drones de livraison. Alors, en fait, en soi, le frigidaire connecté ou la domatique, ce sont des choses assez amusantes et assez plaisantes. Mais il faut s'imaginer que derrière, il y a un rouleau compresseur industriel très fort. Et autant l'utilité de la domatique, elle s'avère assez juste, assez utile. Autant le frigidaire connecté, on ne peut se poser des questions. Parce qu'en plus, ça implique aussi, si on réfléchit bien en termes d'usage, à, comme vous dites, quel est l'intérêt pour une dame qui a 78 ans ou 80 ans et qui regarde dans son frigidaire ce qui lui manque, et puis elle fait sa liste, et puis elle descend, elle fait ses courses, elle prend son temps, il y a du lien social. Là, c'est une espèce de vision un peu à la Blade Runner. Alors, moi, en tant que technophile, m'intéresse. C'est-à-dire que je trouve ça assez sympa. Voilà, mais en même temps, ce n'est pas trop la vision d'une société que je veux. En fait, c'est, après ça, très chouette, quoi. Voilà. Oui, on se retrouve avec Orwell. Voilà, c'est ça. Parce que le consommateur ne pourra plus forcément choisir la marque de lait qu'il souhaite. Parce qu'elle sera en rupture de stock et qu'on nous imposera cette… Voilà, il faut voir que les enjeux industriels sont très, très forts. Et donc, oui, l'Internet… Alors, en plus, l'Internet des objets existe déjà. Vous pouvez déjà… Vous pouvez déjà mêcher la domatique. Ça existe déjà et ça fonctionne. Ça peut être très utile, notamment pour les économies d'énergie. C'est-à-dire, programmer son chauffage une heure à vendre, entrer quand il fait froid. Oui, c'est très bien, ça. Après, en matière de technologie, ce sont les usages qui prévalent. C'est-à-dire que… Ça, la sociologie l'a bien montré. C'est-à-dire que s'il y a une adhésion des usages des consommateurs… Si les consommateurs trouvent ça super, le régime d'être connecté, ça peut s'imposer. Ça peut… Voilà. Après, en fait, c'est vraiment l'usage qui fait que ça fonctionne, ça marche ou pas. Il n'y a pas de… Les indices qui, elles, peuvent pousser, en effet, la concentration. C'est-à-dire, en fait, en adressant les coûts, mais tant que ça restera cher et un peu gadget, on risque de ne pas le voir avant longtemps. Mais tout ça, c'est les usages, en fait. Oui, mais c'est… Ça suit le même process, le même procédé que tous les… Ce que l'on appelle des gadgets novateurs, mais qui ne le sont pas. La voiture autonome, je l'ai connue, circulant dans un espace clos, dans les années 85-90. Oui, oui, c'est ça. Mais aussi, tous les accessoires qui vont avec. Aujourd'hui, le GPS, c'est devenu une habitude complètement habituelle. Oui, oui. Et on ne saurait presque plus en passer. Oui, oui, tout à fait. Mais de la même manière, je travaillais à cette époque-là avec un Corseption automobile qui rassemblait Peugeot, Citroën, Fiat et Volkswagen et qui ont travaillé sur les véhicules de demain et les accessoires de demain. Donc, l'absence de rétroviseur, ça ne s'est pas encore installé dans les voitures. C'était des caméras qui filmaient ce qui se passait devant, derrière et autour de la voiture et qui a envoyé tout cela sur un tableau de bord. Mais c'était aussi le GPS avec des cartes qui était projeté à 2 mètres au-delà du pare-brise pour qu'il n'y ait pas les effets d'accoutumance visuels. Donc, on n'a pas besoin de déplacer sa vue du tableau de bord jusqu'à la route. Mais il y avait aussi, ce qui existe sur pas mal de voitures, de qualité supérieure avec les alarmes d'obstacles. Donc, tout ça, ça existait. Moi, j'ai vu ces voitures équipées il y a 40 ans. Oui, tout à fait. Et donc, ça ne vient dans le marché public que lorsque ça a été suffisamment rentabilisé sur les voitures de luxe. Et ensuite, c'est largement diffusé. Oui, c'est ça. Mais vous avez raison de souligner l'histoire de la voiture connectée parce que c'est un des grands trucs de la 5G, c'est cette connectivité. Alors, moi, j'ai interrogé un spécialiste de ça qui s'appelle William Webb, qui est à Cambridge. Et lui, c'est un spécialiste de l'Internet des objets. Et lui, en fait, il a fait toute une étude de marché. Et lui, estime que, en fait, cet Internet des objets, il n'y a pas suffisamment de marché. Et en fait, dans l'écosystème de la 5G, donc, en fait, l'État, en France, en tout cas, attribue des licences aux opérateurs. Et donc, elles achètent un droit de pouvoir émettre. Et après, elles commercialisent des abonnements et des solutions. Et en fait, les opérateurs ne sont pas super enthousiastes. Alors, en apparence, oui, mais quand on discute avec eux un petit peu en off, ils ne sont pas super enthousiastes parce qu'ils ont du mal à rentabiliser ces licences qui, quand même, coûtent très cher. Et donc, l'idée de la 5G, c'était d'avoir cette dimension industrielle pour pouvoir rentabiliser, en effet, ces licences de la 5G. Après, la voiture connectée, c'est compliqué parce que technologiquement, en effet, il faudrait des antennes partout, 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 quoi. Le GPS suffit ? Le GPS suffit, voilà, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait bien qu'à partir d'un satellite, on sait repérer un individu à un mètre près. Pour assurer la sécurité automobile, ce n'est pas encore suffisant. Mais peut-être qu'avec quelques efforts technologiques, on devrait réussir à diminuer cette distance. On connaît quelques prouesses militaires où des véhicules ou des personnes sont tuées par des drones ou détruites par des drones commandées à partir d'un satellite. Oui, oui, tout à l'heure. Technologiquement, ça paraît possible. Oui, oui. Après, on va se trouver devant les difficultés de responsabilité qui est le responsable, le fabricant de l'automobile, le conducteur, le possesseur de l'automobile. Enfin, on va se trouver dans des difficultés juridiques. Mais c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Après, en effet, il y a tous les problèmes de sécurité. C'est-à-dire, en effet, et ça, c'est pas mal souligné par des spécialistes des réseaux. C'est-à-dire qu'il y a quand même des vulnérabilités sur la 5G. Et donc, il y a des scénarios absolument catastrophiques pour justement parer à toutes les vendredités où quelqu'un, des cyber, des hackers pourrait prendre possession, par exemple, de tous les flux de signalisation aux États-Unis et provoquer des accidents monstrueux avec les voitures. Donc, imaginez avec des voitures connectées ce que ça pourrait faire. Donc, voilà, il y a une dimension industrielle dans la 5G qui, pour l'instant, en fait, n'est pas trop prise en compte. C'est-à-dire, en fait, dans ce fameux débat entre les amis et les progressistes que le président de la République a initié, en fait, il faudrait vraiment qu'on ait des débats citoyens sur ces technologies parce que c'est indispensable. Alors, Paris l'a fait. Dans un cadre municipal, il y a des débats citoyens. Il faudrait pouvoir le faire. L'ancien président de l'ARCEP, qui est l'autorité de régulation, a demandé qu'il y ait un contrôle citoyen, en fait, parce qu'en fait, ça a des implications énormes. Donc, moi, je plaide vraiment pour qu'il y ait des débats citoyens là-dessus, qu'il y ait de la confrontation. On ne peut pas dire, le président de la République ne peut pas dire c'est le progrès et on va faire comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait des débats. Il faut même peut-être qu'on s'engueule dessus. Enfin, voilà. Il y ait des arguments et contre-arguments, mais on ne peut pas dire parce que, par exemple, moi, j'avais été assez frappé de ce qui s'est passé en Italie. En Italie, il y a eu des tremblements de terre dans une région, dans les Abruzes. Et donc, bon, il y avait pas mal d'infrastructures qui ont été démolies, de ponts, de routes, etc. de habitation. Et ils ont installé la 5G, la marche forcée. Donc, il y a eu une opposition très forte des citoyens parce qu'on leur proposait la 5G, mais on ne réparait pas. Donc, vous aviez des infrastructures indispensables à la vie qui n'étaient pas réparées. Donc, quel est le progrès, là ? Est-ce que le progrès, c'est de pouvoir communiquer en 5G ou de pouvoir circuler et d'avoir un pont et des infrastructures, des écoles ? Enfin, voilà. C'est ça, en fait, la question. Et donc, moi, j'avais été assez énervé comme Éric Piolle par le discours du président de la République quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, non, non, ce n'est pas possible, il ne peut pas nous dire ça. Alors, bon, il s'adressait à des gens de la France. Oui, à des entreprises, à des gens qui étaient plutôt intéressés par la nouvelle technologie. Mais on ne peut pas jouer le match des progressistes contre les conservateurs. Ce n'est pas comme ça que ça marche, en fait. parce que chacun sait qu'une technologie, comme on se disait avant dans l'interview, le marteau, ça peut taper sur un pot, ça peut faire du bien et puis ça peut faire du mal aussi. Donc, il faut prendre en compte cet aspect-là. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des moyens, des pouvoirs citoyens politiques pour amener justement ce débat sur la place publique ? Aujourd'hui, ça ne s'en veut pas. C'est une très bonne question parce que, par exemple, il y a plusieurs éléments. Dans la procédure d'attribution des licences à la 5G, normalement, il était prévu qu'un organisme d'État, l'ANCES, donne son avis sur l'aspect santé et 5G. Et donc, ça serait normalement dû être pris en compte. Et en fait, en discutant avec les associations, on s'aperçoit que tout le processus d'attribution des licences a été fait sans tenir compte de l'avis de l'ANCES. Donc, en fait, ils ont rempli des cases. Oui, on a vu un tel, on a vu un tel, et puis basta, et puis voilà, et ça s'est fait à marche forcée. Alors, il y a eu des tribunes d'élus verts, notamment, qui ont demandé un oratoire sur la 5G. concrètement, il y a quelques communes qui se sont opposées, qui ont pris des arrêtés municipaux, mais concrètement, elles n'ont pas de pouvoir de stopper ça. Donc, le seul moyen, il est d'ordre juridique, en effet, mais le Conseil d'État a un peu retoqué toutes les associations. Et donc, il faudrait soit que l'État mette en œuvre un processus des paroles citoyennes là-dessus, parce que moi, je crains qu'il y ait, et on commence à le voir, des oppositions très radicales à la 5G qui émergent avec des incendies, avec des destructions matérielles, et ça, c'est jamais bon, parce qu'il faut pouvoir dialoguer. Il faut pouvoir, il faut qu'il y ait une parole citoyenne qui s'exprime là-dessus. Donc, pour l'instant, pour l'instant, non, le cadre, il n'y a pas de cadre, mis à part, en fait, Paris, qui a institué un dialogue citoyen, et je pense, peut-être Marseille va le faire, en tout cas, on en parle ici, pour l'instant, non, l'État n'a rien mis en place, et c'est bien dommage. Je lisais ce matin que six ONG ont déposé plainte contre l'État français à propos des outils de reconnaissance faciale. On peut imaginer, espérer, que d'autres associations ou les mêmes associations poseront des recours contre l'implantation de ces antennes, contre l'autorisation de la distribution des licences. Et ça ne me paraît pas être une exclusive des verts, des écologistes. toutes les classes politiques, tous les partis politiques peuvent se sentir concernés par l'implantation de ces nouvelles technologies et peuvent avoir envie d'en discuter. Mais aujourd'hui, je ne sens pas cette envie, cette agitation, en disant, non, mais on ne sait pas, parce que manifestement, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été menées pour mesurer des effets sur la santé des gens qui seraient à proximité d'une nouvelle antenne. Oui, parce qu'en fait, c'est assez complexe. C'est-à-dire que les effets sur la santé sont assez complexes. Il y a des études qui disent que ça a un effet, notamment, il y a une grande étude américaine qui a mesuré ça sur des rats, qui, en gros, disaient que les ondes électromagnétiques pouvaient avoir un effet probable cancérigène. Et ça a été aussi relayé par le Centre de recherche internationale sur le cancer qui est basé à Lyon, qui l'a classé comme cancérosine probable. Ce qu'il y a, c'est que pour la 5G, on ne sait pas. pour l'instant, comme il n'y a pas eu d'études d'impact, c'est assez compliqué de savoir. Il y a eu un appel de scientifiques au niveau mondial qui a fait peur de ces craintes parce qu'en effet, la technologie de la 5G est un peu différente. Je vous l'expliquais au début, ce sont des ondes très courtes, avec des signaux courts qui demandent de multiplier le nombre d'antennes. Eux craignent qu'il y a un effet exponentiel. De toute façon, statistiquement, inévitablement, il y aura plus de gens sensibles à ça. D'ailleurs, je l'explique dans le livre, il y a tout un chapitre sur ce qu'on appelle les électrosensibles. Ce sont des gens qui sont sensibles aux ondes électromagnétiques. Je me souviens quand je travaillais à VSD dans un service qui s'appelait Planète Techno, on se moquait un peu de ces gens-là. Honnêtement, c'est pour un peu défaut. Et puis, en fait, on s'est aperçu que finalement, il y avait quand même pas mal de gens assez sensibles à ça. Notamment en Suède, c'est considéré comme une pathologie et une affection et c'est pris en compte par la sécurité sociale belge suède-bosse, pardon. Et donc, ça commence à venir. Mais c'est vrai qu'inévitablement, statistiquement, on va probablement aboutir à 8 milliards de téléphones portables dans le monde. Donc, inévitablement, il y aura des gens qui seront sensibles à ces endroits. Voilà. C'est à peu près inévitable. Après, la difficulté, c'est toujours le lien de cause à effet. dans ces histoires de santé-environnement, c'est toujours le lien de cause à effet. On l'a vu avec l'amiante, alors qu'il n'y avait qu'un seul produit et une maladie ou deux maladies reconnues, enfin, dont on savait que c'était lié à la menthe. ça a mis connu depuis les années 30 et ça a mis des années à surgir parce qu'en fait, ce sont des profs de fac de Jussieu qui se sont emparés du sujet. Mais entre-temps, il y a des ouvriers qui sont morts de l'amiante sans qu'on le sache vraiment. On observe la même situation à propos du glyphosate dont tout le monde aujourd'hui est convaincu des effets dangereux de ce produit et qui continue à être utilisé. Après, sur les ondes électromagnétiques, pour l'instant, c'est vrai que c'est assez complexe cette histoire-là. Bon, après, les autorités sanitaires recommandent d'utiliser les kits mains libres, de faire attention quand on est une maman enceinte et attention aux enceintes. D'habiter dans une cage de Faraday. Voilà. Mais voilà, après, il y a des alternatives qui existent. En tout cas, par exemple, pour le Wi-Fi, il y a une alternative qui s'appelle le Li-Fi, qui sont des... Là, ça passe par la lumière. Ce sont des données numériques. C'est une sorte de Wi-Fi écolo. Et il y a plusieurs sociétés françaises qui sont, comment dire, très bonnes là-dedans et qui sont en pointe. Et ça marche très bien. Et après, pour l'Internet, il n'y a rien de mieux que la fibre optique. C'est ce qui a probablement de ce qui est plus sûr et de plus fiable et de plus performant. Donc, toute cette histoire de... En plus, toute cette histoire de la 5G, elle est liée en fait à l'Internet mobile, c'est-à-dire en fait cette espèce de volonté de vouloir être joignable et d'aller sur Internet partout, tout le temps. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? C'est la question qu'il faut se poser. Justement, est-ce qu'il y a une volonté de domination politique, géopolitique, économique autour de ces nouvelles technologies ? Ah ben, clairement, bien sûr. En fait, toute la 5G, tout l'enjeu, c'est le leadership mondial du commerce mondial. Et si les Chinois ont loupé la 3G et la 4G, ils se sont emparés de la 5G il y a quelques temps et ils sont leaders et ils ont vraiment un coup d'avance, voire deux coups d'avance. Donc là, ça donne lieu à des luttes, à des guerres commerciales monstrueuses. avec les Etats-Unis. Alors, avec Trump, ça avait pris des proportions assez considérables parce que lui avait désigné en effet à l'indic la Chine et puis Huawei, notamment. En fait, la Huawei, c'est l'État chinois. mais je pense qu'avec Biden, ça va être un peu la même chose. Ça va être moins moins spectacle. Moins spectacle, mais en fait, l'objectif est le même parce qu'en fait, ce qu'on appelle, en fait, il faut bien comprendre que ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire, en effet, tout ce qui relève de ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, tout ce soft power. Pour l'instant, la Chine ne l'a pas, mais elle a un coup d'avance sur le 5G. Donc, en fait, ça donne lieu en sous-main, ça, je le raconte à des histoires qui relèvent de la guerre froide et de l'espionnage, mais vraiment. Donc, avec des employés de Huawei qui sont accusés par les États-Unis d'avoir volé des documents sur un robot, la fille du fondateur de Huawei qui est incarcérée, qui est persuadée par les États-Unis, voilà, et puis, on y fait avec des mesures de rétorsion des États-Unis sur les semi-conducteurs chinois, et donc, avec Huawei qui a un peu fléchi, qui a un peu pris un coup dans les reins, et puis, tout un lobbying forcené, très fort, de Huawei, notamment en France, parce qu'en fait, ils ont embauché beaucoup de gens, ils ont notamment embauché Jean-Louis Borloo, qui était devenu directeur des affaires publiques, et ils ont fait nous nommer président du conseil de l'administration, c'était un projet, il y a ce lobbying forcené, ils ont cinq centres de recherche, dont un, à Sofia Antipolis, avec des chercheurs vraiment de haut niveau, parmi les meilleurs mathématiciens au monde, ils veulent, ils ont le projet d'une implantation d'une usine en France, donc, comment c'est la désindustrialisation forcenée qui existe depuis 20 à 30 ans en France, voilà, ils font eux aussi du soft power, c'est-à-dire, et tout ça est très, très bien fait, tout ça est très, tout ça est très, très bien fait, tout ça est très, et donc derrière, en fait, la 5G, c'est en effet qui sera le leader mondial de l'économie, et pour l'instant, je dirais qu'il y a un peu égalité entre les Etats-Unis et la Chine, mais les Etats-Unis ont vraiment un train de retard, et ils avaient même envisagé à un moment donné de, pas de nationaliser, parce que c'est pas dans la culture américaine, mais de monter un fonds d'investissement avec des fonds de l'État américain, pour, par exemple, acheter Nokia ou Ericsson, parce qu'il faut bien comprendre que les équipements, les relais, les antennes, il y a trois fabricants au monde, il y a Huawei qui est vraiment largement au-dessus, enfin, il y a même quatre fabricants, il y a Huawei, il y a ZTE qui est chinois aussi, qui est un peu en dessous, et puis après, il y a Nokia et Ericsson. Donc, Nokia qui est finlandais, Ericsson qui est suédois, et en fait, Ericsson et Nokia, ce sont des sociétés entre guillemets américaines, parce que Nokia, par exemple, a racheté Alcatel Lucent, donc une société américaine. Ça, il faudrait qu'on s'apesantisse un peu sur Alcatel, parce que ça, c'est un médada, c'est-à-dire qu'Alcatel, c'était quand même une entreprise française numéro un mondial en télécommunication. Ils ont loupé la 3G, ils ont loupé la 4G, ils ont tout loupé, et en même temps, il y a eu tout un système de prédation américain qui fait que en fait, ils ont récupéré tous les brevets d'Alcatel, et Alcatel n'existe plus. Donc, nous, Français, alors que nous avions probablement les meilleurs ingénieurs et les meilleurs techniciens, nous sommes complètement à la ramasse. Et donc, en fait, en plus, dans cette histoire de 5G, on est dépendant industriellement des Chinois et des Américains. et on n'a plus de marge de manœuvre. Donc, vraiment, c'est à la marge. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez, qu'il faut prendre en compte aussi. C'est-à-dire que tous les pays, alors il y a eu l'idée, à un moment donné, d'un consortium européen, un peu à l'image d'Airbus, pour monter une sorte de Huawei européen. Mais, bon, en ce moment, vu la crise du Covid et tout ça, je pense que ça ne se fera pas. Et puis, je ne sens pas non plus un gros engouement des consommateurs sur la 5G. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. que vraiment, je pense que les considérations ne sont pas sur est-ce que je vais pouvoir télécharger plus vite des films sur Netflix. Il y a des choses plus importantes qui se jouent en ce moment. Et après, du côté des opérateurs, on sent bien qu'il y a une espèce pas de frustration, mais ils aimeraient bien que ça avance un peu plus vite. Alors, Xavier Niel de Free a fait une publicité qui est assez maligne, qui reprend les codes du film Hold Up, qui se moque des conspirationnistes, c'est très malin. Stéphane Richard d'Orange, lui, a fait une interview au JDD dans laquelle il parle de l'environnement, il met l'accent sur l'environnement et puis il parle aussi de l'obscurantisme qui existe en matière de nouvelles technologies. Donc, ils essayent d'impulser un peu, mais ça ne prend pas vraiment. Monaco, par exemple, qui a lancé la 5G il y a un an et demi, ils ont très peu d'abonnés. Ils ont très, très peu d'abonnés. Ils n'ont même pas, j'ai demandé plusieurs fois le nombre d'abonnés, on ne m'a jamais répondu. Donc, bon, on m'a dit qu'en effet, j'avais demandé ça l'été dernier, donc il n'y avait pas encore le nouvel iPhone 12 qui est compatible 5G. Donc, ils m'ont dit, les gens attendent. Mais en fait, je pense que la préoccupation actuelle des Français et des autres Européens est un peu ailleurs. Elle est sur cette sortie de crise sanitaire. sur l'emploi, sur le port d'achat, mais pas trop sur la 5G. Oui, mais sinon que les spécialistes de la communication et du marketing seront trouvés des arguments pour donner envie aux consommateurs de s'abonner à la 5G, de changer le téléphone portable et peut-être qu'on va trouver de nouveaux smartphones à des prix raisonnables. parce qu'aujourd'hui, c'est le smartphone d'Apple, l'Apple 12, je crois que c'est 1 200 euros. Oui, c'est ça. C'est quand même encore très cher. C'est une vraie dépense. Oui, et puis les smartphones, même les smartphones chinois qui sont de bonne qualité, sont quand même à 5, 600 euros. Je crois, donc, il va falloir attendre un petit peu. Je pense que, en plus, tout le monde attend un petit peu que les privés, parce que là, pour l'instant, c'est très cher. Et puis, même le service, pour l'instant, en fait, la 5G n'existe que dans quelques dizaines de villes en France, de manière pas vraiment expérimentale, mais en fait, de manière assez limitée. Et encore une fois, ça ne résout pas le problème de certains territoires qui ne sont pas couverts. en plus. En fait, on a un peu l'impression de revivre, c'est un peu un jour sans fin, en fait, avec ces histoires de 3G, 4G, 5G. C'est-à-dire qu'un bout de moment, en fait, dans les villes, les réseaux sont saturés. Donc, hop, on sort une nouvelle génération pour engorger les réseaux. Et ça, les constructeurs, enfin, les opérateurs m'en ont parlé, Monaco Télécom m'en a parlé aussi. C'est vrai que c'est lié aussi à la consommation des gens, ce qui fait qu'en fait, au bout d'un moment, les réseaux saturent. Puis, on consomme plus de données, on consomme plus d'images et on va vers ça. Toutes les applications qui fonctionnent, enfin, qui marchent et qui cartonnent en ce moment, c'est des applications comme TikTok qui ne fonctionnent que sur la vidéo. donc là, c'est très consommateur d'énergie. Donc, oui, je pense qu'à un moment donné, les prix vont baisser, qu'ils vont essayer d'attirer les gens sur la 5G. Et après, en effet, une fois qu'on y a goûté à la vitesse, en fait, on ne peut plus s'en passer. On ne peut plus s'en passer, voilà, c'est ça. Je ne me vois pas revenir au téléphone à cadran. Non, bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Et puis, de toute façon, ça apporte aussi son lot d'avantages. Bien sûr, ça apporte du confort, ça apporte un accès à l'information qui est extraordinaire. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Après, après, c'est moi, ce qui fait un peu peur, c'est cette vision des réseaux tentaculaires, pas tentaculaires, mais cette vision un peu de science-fiction rohélienne, notamment la surveillance de la reconnaissance faciale. En fait, ce qui s'est passé, par exemple, en Chine avec les Oïgours est assez inquiétant parce qu'en effet, ils ont fiché la population rohélienne avec la reconnaissance faciale. Il y a besoin de contre-pouvoir, de contrôle citoyen sur ces technologies-là. Il faut l'avoir en tête. Dans un pays comme la France, un pays démocratique, normalement, on doit pouvoir… On peut rester raisonnablement optimiste. On peut rester raisonnablement. Il n'y a pas l'avantage. Voilà, mais il ne faut pas être naïf quand même. Donc, voilà, il faut… Moi, je pense qu'il faut confronter ces choses-là au pouvoir politique. D'autant qu'en plus, comme je vous l'ai dit, les responsables des organismes de régulation ont fait des tribunes très explicites dans lesquelles ils disaient qu'il y a des implications au niveau écologique, au niveau environnemental, au niveau santé, au niveau des contrôles de liberté publique et tout ça. Donc, il faut pouvoir que les citoyens… Il faut que les citoyens exercent leur pouvoir. Donc, ça, il faut absolument… Ça se fasse, quoi. Il faut absolument le faire. Parce qu'en plus, même en matière de sécurité, quand on écoute ce que dit le patron de l'ANSI, qui est un peu l'équivalent de la NSA américaine, il dit que la 5G va nous faire rentrer dans une ère de sécurité globale. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il faut… Il ne faut pas mettre ça de côté, quoi. Voilà. Il faut pouvoir en parler et… En fait, il y a toujours un prix à payer dans une technologie. Donc, c'est bien de savoir quel prix on va payer. Lundi, je recevais Maria Moyal, qui est doctorante au laboratoire Parole et Langage du CITO-CNRS à Aix-en-Provence. Et elle travaille, elle, précisément sur l'analyse du sourire. Oui. Avec des outils de reconnaissance faciale, des outils d'intelligence artificielle. et je lui ai envoyé ce matin cette information à propos des ONG qui ont porté plainte contre l'État français. Elle disait c'est bien parce que tout ce que l'on développe dans nos laboratoires a besoin d'une veille surtout citoyenne, a besoin de garde-fous pour que ces outils ne soient pas utilisés n'importe comment. Oui, c'est ça. Il y a besoin de garde-fous. mais Martine Vassal la semaine dernière proposait à la ville de Marseille de débloquer je ne sais plus combien de milliers d'euros pour installer davantage de caméras de surveillance. Oui. Peut-être qu'il y a besoin de caméras de surveillance mais derrière les caméras de surveillance il y a besoin de personnel qui vérifie ce qui se passe au moins et qui regarde et qui donne des alertes mais après qu'est-ce qu'on fait de ces informations est-ce que elles sont détruites rapidement ou est-ce qu'elles sont conservées est-ce qu'elles servent à faire de l'identification donc à renseigner des fichiers parce que c'est bien ça le danger. Aujourd'hui on peut se satisfaire quand celui qui a commis une infraction ou un crime est retrouvé grâce à son ADN mais en même temps c'est quand même hyper dangereux parce que demain au-delà de la carte d'assuré sociale on aura aussi la carte de comportement social Oui, oui ce qu'on voit en Chine notamment et où seront renseignés nos sympathies politiques nos appartenances syndicales nos activités associatives tout ce qui fait les individus et je crois que ça doit rester ça doit rester de la part secrète de chacun c'est pas dire qu'on appartient à telle ou telle association à telle ou telle communauté mais que ça ne doit pas être utilisé ni pour en faire un outil de pouvoir individuel ni pour que ce soit un outil de répression collectif Oui, d'autant que vous parlez de la reconnaissance faciale mais c'est vrai qu'il y a une quinzaine d'années une vingtaine d'années c'était encore une belle mission mais là maintenant c'est devenu ça marche très très bien très très performant et en Chine en effet cette idée de contrôle social elle est très très présente C'est le nouveau téléphone d'Apple qui se connecte au travers de la reconnaissance faciale Oui, oui tout à fait là aussi Apple est passé de la reconnaissance digitale à la reconnaissance faciale donc ce sont les mêmes outils qui sont utilisés par les services de la police où il y avait et ce n'est pas très ancien le fichier digital c'est moins de 50 ans donc on est passé la police est passé de ce fichier papier sur des fiches cartons où les gens posaient leurs empreintes digitales maintenant à des outils de collation de données absolument démesurés Oui et puis j'ai beaucoup parlé de la Chine mais les Etats-Unis les révélations de Snowden elles font assez froid dans le dos dans la mesure où c'est vraiment été mis en place des systèmes de surveillance de masse extrêmement élaborés extrêmement inquisiteurs enfin ça fait je ne sais pas si vous avez vu le documentaire qui avait été fait sur Snowden sur un moment où il parle aux journalistes du Guardian mais c'est affolant ce qu'il raconte les systèmes X-Core Prism et tout ça c'est alors après en effet moi j'ai des amis j'ai un ami notamment dans les services de renseignement qui me dit oui mais en effet ça peut faire peur mais il faut toujours penser que il faut des personnels derrière etc mais une fois il m'a fait une démonstration c'était comme un moteur de recherche donc c'est et les Etats-Unis sont une démocratie donc a priori donc voilà il faut aussi faire attention à ce genre de choses il faut des garde-fous c'est bien que des associations ou des gens en effet disent et ben voilà quelles sont les limites enfin en tout cas essayent de faire de mettre des limites voilà je pense que c'est devenu en fait en plus la 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 data la donnée est devenue et notamment par exemple en matière de santé et on parlait d'objets connectés là donc il y a beaucoup d'objets connectés de projets qui sont sur la santé les toilettes les miroirs connectés etc c'est le nouvel or c'est un nouvel dorado c'est data parce que ça va collecter d'ailleurs toutes les grosses boîtes comme google se sont mis sur le marché de la santé à fond donc si on combine data 5G etc ça peut ça peut s'il n'y a pas de garde de foule ça peut ça peut aller très loin quoi donc il faut faire attention ça a été l'obligation de laisser installer chez soi les compteurs connectés de distributeurs d'eau de gaz d'électricité ces fournisseurs récupèrent ces données et savent exactement ce qui se passe dans tous les foyers et à n'importe quel moment ce sont des outils de marketing absolument extraordinaires ça peut servir à réguler la production d'énergie ou à réguler la distribution d'eau mais je discutais il y a quelque temps avec le directeur régional d'EDF qui disait qu'en fait l'installation des compteurs connectés ça devait permettre de faire stocker l'énergie dans les batteries des voitures et de récupérer cette énergie au moment où il y en a besoin pour les entreprises d'accord et donc là il n'y a plus rien à y faire le propriétaire de la voiture le propriétaire des batteries est complètement dépendant de l'utilisation que va en faire son fournisseur d'électricité et qui va lui dire de 12h à 14h tu ne peux pas utiliser ton lave-linge parce qu'il consomme trop telle usine qui est à côté ou tel hôpital a besoin d'énergie à ce moment-là donc on va limiter ta consommation pour permettre la consommation du professionnel qui lui bien sûr va accepter de payer plus cher sur l'énergie d'accord ah oui 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 ben voilà c'est oui je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur toute cette technologie et c'est et il y a tout en fait il y a il y a quand c'est gratuit en fait c'est la formule de je sais plus qui dans le disait quand c'est gratuit le produit c'est vous quoi c'est exactement ça il faut être vigilant sur ce genre de choses nous arrivons à la fin de cette émission qu'est-ce que vous voulez nous dire davantage ben moi vraiment le point sur lequel j'insiste c'est 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 la nécessité de débat voilà je pense que je plaide pour vraiment alors évidemment lire mon livre bien sûr mais mais je plaide pour je plaide pour des débats citoyens enflammés les gens parlent parce que en plus on n'a pas souvent l'occasion de débattre de cette question de technologie en fait moi j'ai souvent l'impression que c'est soit entre spécialistes soit soit c'est des débats assez stériles et ça a quand même des implications enfin ça a quand même ça a des implications dans la vie de tous les jours sur nos façons de penser sur nos façons d'apprendre ça a des implications les téléphones ont des implications sur sur l'apprentissage des enfants voilà donc il faut pouvoir parler de tout ça et non vraiment moi je plaide pour qu'il y ait peut-être que c'est à l'issasserie je pense qu'il faut peut-être prendre modèle sur Paris et qu'il y ait des municipalités qui s'emparent de ça et qui organisent des débats citoyens dans les quartiers dans les centres-villes un peu partout que vraiment que les gens s'emparent de ça et que on ne soit pas passifs par rapport à ça qu'on ne considère pas que bon les opérateurs veulent vendre des trucs ok d'accord on va faire le dos rond pendant quelques temps puis après on va prendre ah non non en parlons-nous du sujet en parlons-nous du sujet discutons bon voilà il y a des choses très bien dans les nouvelles technologies et puis il y a des choses moins bien et bien pensons à acheter ce livre très intéressant très documenté la 5G Mauvaise Onde qui est édité par les éditions Massour et écrit par André Dreyfus merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette émission et puis à mardi prochain au revoir merci Antoine merci au revoir